... Depuis des mois, les pêcheurs des villes du bord de la Baltique orientale, comme Kowopzek en Pologne, restent taqués. L'Union européenne a interdit la pêche aux cabillots dans la région pour restaurer ses stocks qui s'effondrent et garantir un avenir à long terme aux professionnels du secteur. Après 7 ans à pêcher en Norvège, Tomas venait de revenir dans son pays pour y créer son entreprise de pêche. Mon chalutier, l'équipement, l'infrastructure, l'ensemble du budget qu'on avait, tout ça, c'était destiné à la pêche aux cabillots. Aujourd'hui, tout a changé. On ne peut plus le pêcher du tout et on ne sait pas quand on pourra reprendre ou ce qu'on pourra faire à la place. Même les prises accidentelles de cabillots étaient interdites jusqu'en septembre, ce qui empêchait les navires qui pêchent d'autres espèces locales, comme le poisson plat, le hareng et le sprat, de sortir en mer. Les pêcheurs disent ne pas avoir eu le temps de se préparer et avoir appris ces restrictions deux jours avant leur entrée en vigueur des Bujans. Pour nous, c'est comme un coup de poignard dans le dos. On a raté la meilleure période de l'année pour le hareng. Les plus gros mois de pêche, c'est mai, juin et juillet. On a dû rester à quai pendant le gros de cette période à cause des mesures de protection du cabillot. On va pouvoir reprendre la pêche au hareng pour le restant de l'année, mais à cause du volume de prises plus faible, ça ne sera pas intéressant économiquement. Poisson blanc le plus prisé en Europe, le cabillot est l'espèce locale la plus rémunératrice. Cette usine construite avec le soutien de l'Union européenne en transformait 1 500 tonnes par an. Aujourd'hui, elle doit importer du cabillot de Norvège pour tourner à minima. Combinée à l'impact de la pandémie de coronavirus sur les marchés, cette situation a abouti au licenciement de près de la moitié du personnel, de 32 employés sur 75 ans. Ce qui nous fait le plus peur, c'est que quand les choses seront revenues à la normale, on n'aura plus de main-d'oeuvre disponible pour transformer le cabillot de la Baltique. Avec la rupture des chaînes de distribution, on ne sera plus capable de vendre nos produits. Les petits chantiers qui assurent le service pour toute la flotte de pêche vont fermer et on aura des problèmes pour réparer les filets, puisque tous les fabricants de filets seront partis. Donc même ici, sur notre marché local, au lieu d'avoir du cabillot de la Baltique, on n'aura que du cabillot de l'Atlantique. Habituellement, ce petit chantier naval construisait un bateau de pêche chaque année. Aujourd'hui, son hangar est vide. Suite à l'annonce de l'interdiction de pêche, plusieurs clients ont annulé leurs commandes. Des propriétaires du chantier estiment qu'ils font partie du secteur de la pêche, mais sans aide pour compenser leurs pertes, ils se sentent abandonnés par le gouvernement. Je suis simplement dégoûté par toute cette situation, parce qu'on a un chantier exclusivement dédié à la pêche. 100% de notre activité, ce sont des services aux pêcheurs. Mais on n'a droit à aucune forme d'aide. Et comme on n'est pas nombreux, on n'arrive pas à se faire entendre. Les touristes, dont beaucoup viennent de l'Allemagne voisine, continuent d'affluer sur les plages de sable blanc de Coopzec. Mais même le tourisme côtier est affecté par l'interdiction, puisque la pêche récréative de cabillaud de la Baltique orientale est elle aussi proscrite. Les restrictions s'appuient sur des avis scientifiques délivrés par le Conseil international pour l'exploration de la mer. Un réseau de près de 6 000 scientifiques, de plus de 700 instituts dédiés à la mer dans 20 pays. D'après leurs données, les captures de cabillauds de la Baltique orientale ont fortement baissé depuis les années 80 et pendant longtemps, elles sont restées dans les limites préconisées scientifiquement. Donc, s'il n'y a pas de surpêche, comment les spécialistes expliquent-ils le piteux état des populations de cabillauds dans la Baltique et dans plusieurs autres mers européennes ? Y a-t-il quelque chose qui nous échappe ? Des études montrent le besoin urgent de reconstituer les stocks de cette espèce avant que son extinction n'impacte encore plus la santé de la mer et les pêcheurs. Mais ce qui aujourd'hui tue ce poisson semble principalement provenir de l'environnement. Dans le cadre d'une étude, des dizaines de milliers de cabillauds ont été étiquetés avant d'être remis à la mer. Les pêcheurs avaient pour consigne d'envoyer aux scientifiques ceux qu'ils capturaient. Au final, ces derniers en ont reçu très peu. Un nombre surprenant de spécimens étaient morts de causes naturelles. Malheureusement, il s'est avéré que la mortalité était terriblement élevée. Sur les 26 000 poissons marqués, on en a récupéré 400. Nos résultats, c'est que nous avons été capables d'estimer la mortalité, la mortalité naturelle, pas celle liée à la pêche. Eh bien, cette mortalité naturelle est 3 à 4 fois plus élevée que la mortalité liée à la pêche. Comment l'expliquer ? Il n'y a pas de consensus sur la question selon l'Institut national des ressources aquatiques au Danemark. Plusieurs facteurs semblent porter atteinte aux cabillauds. Le très faible taux d'oxygène dans de grandes zones de la mer Baltique en raison de la pollution, le réchauffement des eaux du fait du changement climatique et la présence en grand nombre de l'un de ces prédateurs, le phoque gris, qui propage aussi des parasites nuisibles. La nature est l'ennemi du cabillaud actuellement. Et je ne vois pas comment les choses pourraient changer dans les 10 ans qui viennent. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour les pêcheurs qui dépendent du cabillaud. Tout ce que nous pouvons faire, c'est préserver le cabillaud, et en particulier les endroits où la nature lui est favorable. Ensuite, on pourra voir si les conditions s'améliorent. Si les zones préservées deviennent des sources de recolonisation de sel où aujourd'hui, il ne peut absolument pas vivre parce que les eaux sont trop chaudes ou qu'il n'y a pas assez d'oxygène. La pression de la pêche est le seul facteur que l'on peut contrôler. Ainsi, les scientifiques préconisent de poursuivre les restrictions, avec notamment la réduction de 70% des prises accidentelles autorisées pour le cabillaud de la Baltique orientale l'an prochain. De meilleures méthodes de modélisation et d'évaluation devraient aussi contribuer à expliquer les nouvelles caractéristiques alarmantes de ces poissons. Ils sont de plus en plus minces et ce qui nous inquiète beaucoup, c'est qu'ils atteignent leur première maturité qu'ils frayent en étant de plus en plus petits comparés au début des années 90. Normalement, quand on regarde la taille des cabillauds, on pourrait se dire qu'ils sont beaucoup plus jeunes, mais en réalité, on voit ça quand ils mesurent 30-35 centimètres, ce qui veut dire qu'ils ont perdu en croissance un peu plus de 50% par rapport à ce qu'on constatait auparavant. Les défenseurs de l'environnement se félicitent de l'interdiction de pêche tout en réclamant des mesures énergiques. Une approche critiquée par le secteur de la pêche où ses représentants comme Tomas voient leur vie professionnelle bouleversée. Moi, je me dis que si rien ne change, je vais devoir licencier tout mon équipage et pour payer le prêt de mon bateau, je vais devoir retourner en Norvège et continuer à pêcher le cabillaud là-bas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada